Un bon coup de fer à 8, c'est vrai que je ne fais pas sur le tour, c'est ma 16e année, j'ai dû faire, c'est mon troisième tour en 1, ce qui n'est pas énorme, mais dans les six derniers mois, c'est mon deuxième, avec le même club, la dernière fois c'était à Cran-sur-Sierre au numéro 13, et là aujourd'hui au numéro 15 avec le fer à 8, les deux fois il faut que je fasse un très bon coup parce que je suis limite un peu pour la distance, c'est un peu entre deux clubs, je prends le club du dessous, je fais effectivement un très bon coup, la balle part, un rebond de rebond, elle finit dans le trou, ça c'est un peu de chance bien sûr, mais c'est vrai que la balle a été bien tapée, une bonne surprise. C'est ça, j'avais besoin effectivement que quelque chose se passe, j'avais un petit peu de mal à, d'ailleurs jusqu'au bout, à rentrer des potes, même si je les potais assez bien, j'avais du mal à lire les lignes, ça m'empêchait de faire une meilleure journée que ça, j'étais plus au départ du 15, ce qui n'était pas terrible, même si les conditions cet après me sont un petit peu plus délicates je pense que ce matin, et effectivement ça m'a fait du bien, ça m'a bien fait respirer, même si derrière le 16 et le 17 ne sont pas des trous faciles, donc il a fallu vraiment rester concentré pour finir correctement cette journée, voilà, le part aujourd'hui, grâce à ce trou en un, c'est sûr que ça, bon, ça fait du bien. Oui, un bon hiver, oui, j'ai passé beaucoup de temps à la maison, ma femme travaille, donc je me suis occupé de notre petite puce, j'ai une fille qui vit à Aix-en-Provence, à 500-600 kilomètres de chez moi, j'ai pu en profiter aussi beaucoup pendant les fêtes, c'était effectivement une bonne période, je me suis pas mal entraîné, j'ai remis mon entourage un petit peu en question aussi, j'ai fait 2-3 évolutions, voilà, j'espère pour repartir un peu de plus fort, 2015 n'aura pas été ma meilleure année de loin, j'espère que 2016 rebondira et sera bien meilleure.